Le discours du 5 septembre dernier était une première pour l'ancienne actrice Meghan Markle, femme du Prince Harry, sur le sol anglais. La jeune maman de 41 ans a en effet prononcé un discours qui se voulait être émouvant et inspirant devant des milliers de jeunes entrepreneurs venant de prestigieuses universités britanniques. C'est si bien d'être de grands retours, a confié la Duchesse de Sussex devant les participants qui s'est tenue à Manchester, grande ville du nord-ouest de l'Angleterre, pour commencer. Le discours de l'ancienne actrice de Suits n'a pas plu à tout le monde. La rédactrice en chef du Majesty Magazine, Ingrid Soir, s'est presque offusquée des 7 minutes de discours sur « Moi, moi, moi » de Meghan Markle. Elle a même révélé que la Duchesse de 41 ans a fait référence à elle-même 54 fois dans son monologue. Ne faisant pas spécifiquement référence au discours de la femme du Prince Harry ce jour-là, un autre détracteur de Meghan Markle, Duchesse de Sussex, tient à peu près le même discours sur son égocentrisme. Gilles Brandrette, le biographe et ami proche du Prince Philippe, duc d'Edimbourg, s'était penché sur ce qu'il pense réellement de l'attitude de Harry et de Meghan dans une interview accordée à ATV. L'interview de Gilles Brandrette intervient le 5 septembre 2022 avant le discours de Meghan Markle à Manchester. L'ami proche du défunt duc d'Edimbourg a déclaré que le nombre de personnes qui compatissent avec les Sussex semblent s'amnuiser un peu. D'après l'analyse de l'ami du Prince Philippe, les parents de Archie, 3 ans, et de Lilibet, 1 an, attirent trop l'attention sur eux-mêmes plutôt que sur leur travail bien qu'ils admettent que le Prince Harry et Meghan Markle mettent en avant de beaux projets. Selon l'ami du Prince Philippe, les déclarations qu'ont fait les Sussex sur la famille royale ont attiré l'attention des médias sur eux. Le problème, et le duc d'Edimbourg avait prévenu à ce sujet il y a des années, c'est que lorsque vous faites tourner les choses autour de vous, au lieu du travail que vous faites, vous devenez le centre de l'histoire, a précisé Gilles Brandrette à ATV.